Comment obtenir facilement son prêt immobilier ? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce nouveau podcast sur placement et liberté. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche afin d'être prévenu lors de la sortie de mes prochains contenus. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Jonathan et aujourd'hui je vais partager avec vous 3 conseils pour obtenir votre prêt immobilier. Restez bien jusqu'à la fin du podcast car je vous donnerai une 4ème astuce pour obtenir à coup sûr votre crédit immobilier. Premier conseil, il faut montrer à la banque que vous savez gérer votre argent. On dit souvent qu'il faut gérer son argent en bon père de famille et cette expression résume parfaitement ce premier conseil. Qu'est-ce qu'on entend par bon père de famille me direz-vous ? Cela veut dire que vous devez gérer votre argent de façon prudente et réfléchie. Quand je dis de façon prudente, je ne veux pas dire que vous ne devez pas prendre de risques mais que les risques doivent être bien réfléchis et calculés. Par exemple fin 2017, début 2018, on pouvait voir dans les journaux télévisés des personnes qui avaient vendu leur maison pour acheter des bitcoins seulement quelques jours avant l'éclatement de la bulle. Dans cette situation, vous ne montrez pas à la banque que vous investissez en bon père de famille. Il va falloir éviter les dépenses superflues, vivre avec ses moyens, voire vivre en dessous de ses moyens pour pouvoir atteindre votre objectif et ainsi investir dans l'immobilier. Personnellement, j'ai fait le choix de vivre en dessous de mes moyens pour pouvoir investir et surtout enchaîner les investissements immobiliers. Il va falloir éviter les crédits à la consommation type crédit auto car cela va diminuer nettement votre capacité d'emprunt. Si vous le pouvez, remboursez ces crédits avant d'investir pour rétablir votre capacité d'emprunt. Et surtout, il va falloir mettre de l'argent de côté chaque mois, même si c'est 100 ou 200 euros, pour vous constituer une épargne de précaution. Cette épargne de précaution va vous servir à faire face aux différents imprévus de la vie et correspond généralement entre 3 et 6 mois de salaire. Donc par exemple, si vous gagnez 1500 euros, je vous conseille d'avoir entre 4500 et 9000 euros d'épargne au minimum. Même si on peut investir dans l'immobilier avec 0 euros, je vous conseille avant d'investir de vous constituer votre épargne de précaution plus une épargne de sécurité pour les imprévus liés uniquement à l'immobilier. Je vous mets un lien juste au-dessus pour accéder au podcast que j'ai fait sur comment épargner 50% de votre salaire si cela vous intéresse. De cette façon, vous allez montrer à la banque que vous êtes une personne sérieuse qui sait ce qu'elle veut, investir dans l'immobilier. Même si les banques ne vont regarder que les 3 derniers relevés de compte, je pense qu'il est très important d'avoir une bonne gestion de son argent et cela constitue une bonne base pour investir sereinement. Deuxième conseil, il faut avoir un projet cohérent avec sa situation personnelle. Ce deuxième conseil, je vais l'illustrer à travers un exemple concret. Quand je suis parti voir mon courtier pour lui parler de mon projet, il m'a dit que mon projet était cohérent par rapport à ma situation personnelle. En ayant un projet cohérent, votre dossier ne peut être que pris au sérieux par les banques. C'est ce qui fait la différence entre deux dossiers. Il m'a parlé d'un couple qui était venu le voir pour acheter un immeuble de rapports de 600 000 euros avec travaux pour faire du locatif. Je vais vous faire un rapide résumé de leur situation personnelle. Donc ils sont locataires, aucune épargne, un seul salaire, 1300 euros net par mois avec deux enfants à charge. Autant dire mission impossible pour obtenir un financement. Le courtier a tout simplement refusé leur dossier car leur projet était incohérent par rapport à leur situation. Un courtier peut vous aider mais ne pourra pas faire de miracle. Pour résumer, il faut avoir un projet cohérent avec ses revenus pour que les banques vous prennent au sérieux. Expliquez votre projet en détail et montrez que votre projet s'autofinance. Troisième conseil, avancez les frais d'acquisition pour obtenir votre financement. Les frais d'acquisition correspondent à l'ensemble des frais nécessaires à une acquisition immobilière comme les frais d'agence, les frais de notaire, la garantie du prêt, donc une hypothèque ou un crédit logement, les frais de dossier de la banque, les frais de courtier, le prorata des impôts fonciers ou bien encore le prorata des charges de copro s'il y en a. Si votre dossier est compliqué, il va falloir rassurer la banque et une des solutions pour la rassurer est d'avancer, si vous le pouvez, les frais d'acquisition pour que la banque vous suive. Il sera toujours plus facile d'obtenir votre crédit immobilier si vous avancez les frais d'acquisition. Une fois que vous aurez montré à la banque que vous savez gagner de l'argent avec l'immobilier, les choses seront différentes pour vos prochains projets. De plus, vous allez réduire votre mensualité d'emprunt, ce qui va vous rassurer également si c'est votre premier projet. Je précise que si vous disposez par exemple d'une épargne totale de 10 000 euros, je vous déconseille de mettre tout votre épargne en apport car si vous avez des imprévus, vous n'aurez plus cette épargne pour y faire face. Comme promis, mon quatrième conseil bonus, dire que l'on achète sa résidence principale. En effet, et surtout si votre dossier est compliqué, il est préférable d'aller voir les banques en leur précisant que vous désirez acheter votre résidence principale. Et oui, une banque sera beaucoup moins frileuse de vous prêter de l'argent pour acheter votre résidence principale que pour faire un investissement immobilier locatif. Pourquoi ? Car vous êtes sans doute le meilleur locataire de votre propre investissement et c'est ce que la banque va se dire. Rien ne vous interdit, une fois que vous aurez eu votre crédit immobilier, de mettre votre bien en location. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu et vous aidera dans vos projets. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner pour être prévenu lors de la sortie de mes prochains contenus. En attendant, je vous dis à bientôt sur Placement et Liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada